Aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire incroyable. Alors, si tu me suis régulièrement sur ma chaîne, tu as dû constater que j'ai, parmi mes catégories, c'est-à-dire mes playlists, j'ai une playlist concernant les personnalités et des histoires incroyables. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des personnages hors normes qui ont vécu une vie particulière et inspirante, surtout parce que moi, l'objectif de ma chaîne ici, c'est d'essayer de t'inspirer en donnant des exemples par des gens, des événements ou des histoires. Et donc, c'est pour ça que je reprends ces sujets. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait il y a peut-être deux ans, sur plusieurs personnages. Mais là, j'avais envie de refaire une vidéo un peu pour changer. C'est justement ça l'intérêt. Quand tu as une chaîne YouTube, tu peux créer des catégories. Il faut que ça reste quand même globalement dans ta démarche, dans ton why, dans ta mission par rapport à ta thématique. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que, de temps en temps, j'ai envie aussi de casser le rythme un peu, de ne pas faire que les sujets qui sont autour du business pur, mais essayer de traiter des sujets et qui m'intéressent. Donc, ça permet aussi de te montrer ce qui, moi, m'intéresse, peut me toucher parfois. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une histoire incroyable parce que tu as dû le constater. Quand je parle de business en ligne, je parle aussi, c'est sous-jacent, mais tu l'auras compris, je parle de liberté. Parce que pour moi, la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en sachant que la liberté implique de la responsabilité, mais voilà, sans liberté, il ne peut pas y avoir de créativité, il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de développement intellectuel, culturel, économique, etc. Donc, la liberté est essentielle pour moi pour qu'un individu puisse s'épanouir et se construire correctement et convenablement. Et donc, j'ai récemment vu un film. Et alors, moi, en cinéma, je ferai peut-être une vidéo sur le cinéma de manière générale pour là aussi un peu parler d'autre chose. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est biopic, histoire, film historique, etc. Bon, après, j'aime bien tout ce qui est science-fiction. Voilà, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est Star Wars, Marvel, voilà. Mais j'aime bien tout ce qui renvoie à l'histoire, quoi. Et là, je suis tombé sur un film incroyable. Et je voulais t'en parler aujourd'hui parce que ça rejoint l'idée de liberté. Et ce film a particulièrement touché. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est un peu, donc, sous forme d'extraits, d'essayer de te... Alors, pas forcément de présenter le film, même si ça va être le cas, parce qu'à travers des extraits, j'ai fait des cuts. Mais je vais essayer de t'expliquer le contexte historique parce que ça se passe dans une région dans laquelle, moi, j'ai été, à un moment donné, à une époque où il y avait deux blocs dans le monde. Il y avait le bloc de l'ouest et le bloc de l'est. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de te présenter le sujet du film, mais de faire le parallèle avec l'histoire et la liberté. Et t'expliquer comment, voilà, les gens qui font, les personnages du film ont pu être aussi résilients et imaginatifs et surtout motivés, quoi, pour faire ce qu'ils ont fait par rapport au contexte dans lequel ils étaient et qui étaient imposés par, eh bien, une organisation infâme qui privait tout le monde de toute liberté, quoi. Donc, je vais te présenter ça, cette histoire. Après, je vais te parler justement pourquoi, dans ce contexte, pour que tu comprennes, parce que si tu ne l'as pas connu, moi, j'ai connu cette période, si tu n'as pas connu, tu ne pourras pas comprendre l'intensité de la volonté des personnages d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Donc, t'expliquer un peu l'organisation qui gérait ce pays. Et après, je vais t'expliquer un peu comment, moi, à travers un voyage à l'époque, j'ai connu ce contexte sur une période courte, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'y rester longtemps, mais comment j'ai pu vivre, vivre ce que les gens, enfin, constater ce que les gens vivaient, notamment ceux du film, quoi. Voilà, et donc, voilà, je voulais te parler de ce sujet, parce que c'est une histoire qui renvoie la notion de volonté de la liberté. A tout de suite. Alors, ce film se passe en Allemagne de l'Est, donc, entre 1976 et 88. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 38 000 Est-Allemands qui ont tenté de fuir à l'Ouest. Et 462 d'entre eux, dont des enfants, sont morts à la frontière. C'est-à-dire qu'il y avait des gardes, ce qu'on appelait des capots, et qui tiraient à vue. C'est-à-dire, si tu essayais de franchir un grillage, en sachant que même avant de franchir le grillage, souvent, il y avait des mines. Voilà, les terrains étaient minés. Et les gardes avaient pour ordre de tirer sur les gendrons. Et comme ça, ils ont tué 462 personnes. Donc, tu vois, on est vraiment à une époque où ça ne plaisantait pas. On était vraiment dans une dictature totalitaire, communiste. Et que si tu essayais de t'évader, forcément, tu étais considéré comme un traître. Et ce film, c'est Le vent de la liberté. Donc, moi, j'ai découvert, parce que je m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup regardé des films, des biopiques, des films historiques. Bon, même si, je te l'ai dit, j'aime bien tout ce qui est science-fiction. Mais voilà, donc, on est là, à cette époque, on est en 1979, en Allemagne de l'Est, et c'est une histoire vraie. Alors, évidemment, ça a été certainement romancé, mais on peut considérer qu'ils ont reconstitué la chronologie des événements pour créer le film par rapport au témoignage, parce que les acteurs de cette histoire incroyable sont toujours vivants. Et au moment où était le film, ils ont pu, avec eux, je pense, concevoir le scénario en reprenant la chronologie des événements. Donc, le pitch du film, ça se passe en 1979. Donc, en pleine guerre froide, deux familles ordinaires d'Allemagne de l'Est projettent de passer à l'Ouest. Donc, c'est leur rêve de pouvoir s'enfuir de l'Allemagne de l'Est pour passer en Allemagne de l'Ouest. Et leur plan consiste tout simplement à construire une montgolfière pour y parvenir. Et ce qui est incroyable, c'est que, donc, la détermination, l'acharnement que vont mettre et la motivation que vont trouver ces gens pour réaliser leur projet. Parce que je t'expliquerai, après ce pitch, quel était le contexte dans ce pays, quel était le régime infâme de ce pays. Parce que, pour comprendre le niveau émotionnel de ce film et de ce que ces gens pouvaient subir et vivre au quotidien, il faut comprendre le contexte qui était celui du régime à l'époque, donc, d'Allemagne. Et si tu veux, donc, ils vont se lancer dans cette aventure. Ils vont, pendant deux ans, préparer, donc, leur fuite. Ils vont, donc, construire... Alors, ils récupèrent des revues, des documents sur comment faire un ballon dirigeable. Ils vont acheter du tissu au compte-gouttes, comme ça, un peu partout dans tous les commerces pour ne pas se faire repérer, pour ne pas être dénoncés. Et à partir de là, ils vont construire leur premier ballon dirigeable. Et en sachant qu'un jour, ils constatent que le fameux vent du Nord dont ils ont besoin, flable et non dirigeable, c'est dirigé par un vent, en fait. Il n'y a pas de moteur. Et donc, ils ont besoin de ce vent pour se lancer et pouvoir réussir et atterrir dans la bonne zone géographique, quoi. Sauf que, bon, cette première tentative va mal se passer parce qu'ils n'auront pas assez de gaz pour pouvoir aller assez loin et franchir la frontière. Ils vont, donc, descendre et finir par s'écraser. Et ils arriveront malgré tout à rentrer chez eux sans être repérés. Mais l'Astasie va trouver, par des informateurs, donc, va trouver le ballon écrase dans la forêt. Et ils vont déclencher une enquête en faisant appel, donc, aux informateurs de l'Astasie. Il y avait plus de 230 000 informateurs dans tout le pays, quoi. Et il se trouve que leur voisin, c'est un informateur de l'Astasie qui ne soupçonne pas qu'ils sont en train de préparer cette évasion. Donc, ça veut dire qu'ils doivent faire très, très attention. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils apprennent que l'enquête commençait à trouver dans la nacelle une boîte de médicaments. Donc, ils ont commencé à faire des enquêtes auprès des pharmacies pour savoir qui avait acheté ce type de médicaments. Ils savent qu'après, quand même, quelques témoignages qu'ils ont telle voiture. Ils savent que leur plaque d'immatriculation a tel numéro parce qu'à un moment donné, ils ont acheté du tissu. Et voilà, le commerçant les a dénoncés. Et donc, ils sentent que, voilà, quand même, l'Astasie se rapproche d'eux et qu'il va falloir faire très, très vite. Et ils décident, donc, là, de retenter l'expérience en refabriquant un nouveau ballon, quoi. Mais là, il y a la deuxième famille qui s'intègre parce qu'au départ, au premier essai, elle s'était désistée. Et là, donc, ils sont quatre, peut-être deux. Et ils fabriquent ce deuxième ballon beaucoup plus grand avec une nacelle beaucoup plus grande parce que, là, ils ne sont plus quatre et ils sont six. Et ils doivent activer le mouvement parce qu'ils apprennent eux aussi de leur côté un peu grâce à leurs voisins qui ne le sait pas que l'enquête se rapproche d'eux et qu'ils vont finir par se faire attraper. Mais ils doivent attendre ce fameux vent parce qu'ils ne peuvent pas partir tant qu'il n'y a pas ce vent. Donc, ils mettent six semaines pour fabriquer le second ballon au lieu de mettre deux ans. Ils accélèrent le mouvement, donc ils travaillent jour et nuit, vraiment, ils ne s'arrêtent pas. Et jusqu'au jour où, à la météo, ils entendent que le vent du nord va arriver sur la région. Donc là, ni une ni deux, ils décident de partir dans la nuit, donc d'abandonner leur maison, leur travail, leur famille, leurs amis et ils décident donc de s'enfuir. C'est ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, l'Astasie arrive chez eux parce qu'elle finit par les trouver mais ils sont déjà partis, ils sont déjà dans la forêt, ils ont déjà fait gonfler le ballon et ils ont déjà commencé à prendre leur envol et ils arriveront au bout d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure donc à passer donc la frontière et atterrir en Bavière. Donc, c'est vraiment une histoire incroyable et pour bien comprendre leur acharnement, il faut comprendre le contexte pour comprendre pourquoi des gens comme ça se sont acharnés à vouloir quitter ce pays parce que si vous n'avez pas connu cette période, voilà, il faut savoir que l'Allemagne de l'Est était gérée par un parti politique mais même le parti politique avait moins de pouvoir que l'Astasie qui était la police politique la police politique qui contrôlait même l'armée c'est-à-dire que ces gens-là de l'Astasie ils avaient recruté 70 000 agents comme je l'ai dit avant l'Allemagne de l'Est c'était quasiment la moitié de la France 70 000 agents à temps plein pays à temps plein pour contrôler leur population donc c'est un truc complètement débile mais c'était comme ça et ils avaient recruté plus de 230 000 je crois agents informateurs dans tout le pays donc c'est-à-dire qu'ils recrutaient des gens dans votre famille donc un informateur ça aurait pu être votre femme ou votre mari ou un enfant ou votre voisin voilà tout le monde était quasiment informateur c'était un truc de malade c'était vraiment invivable comme je n'ose pas imaginer l'ambiance qui devait y avoir ça devait être infernal c'était invivable comme pays et donc ils recrutaient voilà ils faisaient leur recrutement et leur objectif c'était ça donc c'était d'avoir un maximum d'informateurs et pour alors vous allez me dire mais pour contrôler quoi ben tous ceux qui étaient dissidents à leurs yeux c'est-à-dire que si vous n'étiez pas d'accord avec le régime ben vous alliez en prison et en prison c'était c'était pas cinq ans en prison c'était à vie et puis sans parler que vous pouviez également disparaître en cours de route et ça voilà personne le savait donc voilà ce qu'était l'Astasie c'est-à-dire qu'ils mettent en place un système de contrôle ils contrôlaient même l'armée pour vous dire ils contrôlaient le courrier des militaires c'est un 80 en allemagne qui travaillait pour l'Astasie alors que même en Russie à l'époque il n'y avait qu'un soviétique sur 600 qui était pour le KGB donc c'est pour vous dire la proportion c'était énorme et donc en fait leur démarche consistait à amuser tout le monde donc en fait vivre à cette époque en Allemagne de l'Est c'était c'était du grand n'importe quoi c'était voilà donc ils contrôlaient les gens ils contrôlaient le courrier c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller dans les postes ouvrir les courriers lire les courriers à votre insu voilà ils pouvaient alors quasiment tous les tous les téléphones parce que c'était pas tout le monde qui avait un téléphone ils étaient sur écoute voilà ils contrôlaient tout ils surveillaient tout en fait c'était c'était vraiment un mode de fonctionnement un peu ce que doit être la Corée du Nord et et donc voilà en fait l'idée c'était de de maîtriser tout le monde et ce qui se passait c'est qu'en fait ils faisaient des fiches sur tout le monde c'est-à-dire que tout le monde chaque citoyen de l'Allemagne de l'Est était fiché c'est-à-dire que les agents de l'Astasie ils espionnaient la vie des gens ils notaient tout quoi si vous mangez de la tarte au citron ou petit déjeuner ou voilà un dessert ils notaient tout et donc toute la vie des gens était fichée et classée dans des dossiers et s'ils soupçonnaient quelqu'un ou que vous étiez dénoncé dénoncé par un voisin qui vous aimait pas avec qui vous étiez disputé ben voilà vous étiez à ce moment-là l'Astasie vous tombait dessus et puis alors là c'était même pas la peine vous vous en sortiez pas c'était impossible donc tout le monde était fiché tout le monde était voilà contrôlé comme ça et et voilà c'était l'Astasie qui gérait le pays qui contrôlait le pays et quand ils avaient quelqu'un ben dans 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 leur visée en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils essayaient ben de détruire sa vie tout simplement donc ils avaient compris que ça servait à rien de même de l'éliminer physiquement qu'il suffisait juste ben de mettre son son logement sur écoute avec des micros avec des caméras et d'enregistrer toutes ces conversations voilà de vérifier ses courriers et de rentrer même chez lui fouiller ses affaires et ce qu'il faisait c'est que même quand les gens n'étaient pas là ils rentraient chez eux ils changeaient les affaires de place ou les meubles quand les gens rentraient ils avaient l'impression de devenir fou parce qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir touché enfin d'avoir déplacé un meuble ou un objet voilà et l'objectif c'était d'isoler psychologiquement et socialement quelqu'un pour le détruire et s'il avait une carrière un métier ben l'objectif c'était de détruire toutes ces possibilités de réussite dans quel que soit le métier et ensuite de le pousser à divorcer s'il était marié à perdre sa famille quoi voilà c'était ça l'objectif de l'astasie quoi donc je vous laisse imaginer enfin si heureusement qu'en France ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas des abrutis des crétins complètement débiles qui penseraient à faire une chose comme ça et c'est pour ça qu'on est un pays libre parce que imaginez à l'époque voilà c'était ça et moi si ce sujet m'a m'a touché c'est parce que après je vais vous raconter mon voyage à Berlin-Ouest et comment j'ai pu aller une journée à Berlin-Est et j'ai ressenti ça c'est parce que c'était vraiment révoltant quoi c'était révoltant tellement c'était infâme comme régime et puis moi j'ai discuté avec des gens qui à l'Ouest qui étaient passés de l'Est à l'Ouest et voilà j'ai pu discuter avec ces gens-là qui m'avaient raconté ça et moi je vous dis c'était en 85 à l'époque j'avais 19 ans et j'étais là j'hallucinais c'est un régime communiste poussé à son extrême et le pire c'est qu'en France on avait des gens qui défendaient ce système c'était hallucinant donc voilà et là l'Astasie voilà comment elle faisait pour détruire la vie des gens même si vous n'aviez rien fait de spécial mais que vous étiez dénoncé par un voisin voilà qui ne pouvait pas vous encadrer pour X raisons ou qui était jaloux ben voilà ils vous dénonçaient à partir de là vous rentriez dans la machine infernale de l'Astasie et ça c'était vraiment une méthode qu'ils utilisaient pour ce qu'ils appelaient eux leurs ennemis politiques parce qu'après quand il y a eu la chute du mur et qu'on s'est aperçu que bon alors ils ont essayé de faire disparaître des beaucoup d'archives mais il y a quand même pas mal qui sont restés et quand ben après voilà ça s'est libéralisé et démocratisé entre guillemets parce qu'après l'Allemagne de l'Est a été rattachée à l'Allemagne de l'Ouest et voilà ben quand ils ont ouvert les archives qu'ils les ont feuilletées bon ils se sont aperçus dès que en fait 80% 85% ou 90% des gens n'étaient pas du tout dangereux ou n'avaient rien fait quoi ils avaient été juste dénoncés par un système qui avait mis en place ce concept de surveillance de contrôle et de dénonciation quoi et moi je trouve ça hyper révoltant quoi et avec du recul alors ça va peut-être vous surprendre mais alors c'était terrible et tout ça mais moi en fait au final je pense que ces gens-là ils étaient ils étaient immatures quoi en fait ils étaient immatures alors je veux pas dire lâche et faible parce que bon ça va avec mais ils étaient complètement immatures c'est-à-dire que leur cerveau n'était pas fini n'était pas terminé psychologiquement comment un être humain peut mettre en place ce genre de concept enfin moi c'est des choses qui me dépassent complètement quoi et j'espère que ça n'arrivera jamais en France quoi et dans d'autres pays d'ailleurs je le souhaite à personne quoi mais voilà c'était ça la réalité de ce pays et c'est pour ça que ce film m'a touché parce que je l'ai découvert comme ça par hasard et ça m'a rappelé voilà cette époque où j'ai été à Berlin et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant donc là on voit bon bref comment ils faisaient pour manipuler les gens c'est-à-dire qu'en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils répandaient des rumeurs autour de quelqu'un quand c'était une cible pour eux ils répandaient des rumeurs et du coup cette personne était détestée par tout le monde et personne ne voulait donc la croiser la fréquenter et elle se retrouvait isolée psychologiquement physiquement et donc elle était rejetée par l'ensemble de la population alors dans la population je pense qu'il y en a qui n'étaient pas dupes qui savaient mais bon comme tout le monde avait peur les gens ils ne réagissaient pas et comme ils étaient malins enfin malins ils étaient c'était pour moi des pervers narcissiques c'est un peu le profil mais en fait ils manipulaient les gens parce que les gens ne savaient pas parce qu'ils faisaient même des faux documents ils faisaient des fausses photos c'est un truc complètement dingue quand on y repense on se dit mais comment des individus se disent à un moment donné dans notre vie notre but c'est de passer nos journées à faire n'importe quoi pour nuire à tout le monde moi c'est des choses qui me dépassent complètement j'arrive pas à comprendre mais c'est comme ça ça a été une réalité ça existait et le pire je vous dis c'est qu'à l'époque il y avait des gens qui ne savaient pas mais qui défendaient ce genre de régime ce qui était incroyable et donc voilà ils faisaient même des faux papiers et ce qu'ils faisaient aussi c'est qu'ils commandaient alors à l'époque c'est par correspondance mais ils commandaient ils usurpaient l'identité de la personne ils commandaient des choses à sa place pour faire croire qu'il avait perdu la tête parce que la personne recevait un colis chez elle elle disait mais c'est quoi ce colis moi je n'ai rien commandé mais du coup elle se mettait à douter puisqu'elle recevait ce colis voilà donc ça c'était la Stasi la police politique communiste donc de l'Allemagne de l'Est donc qui était marxiste communiste et qui utilisait ses méthodes pour persécuter sa population et ses citoyens et c'est pour ça quand j'ai vu ce film si vous ne savez pas tout ça vous ne pouvez pas prendre la mesure de la volonté des gens dans le film vous ne pouvez pas vous dire mais pourquoi il se compliquait la vie à faire tout ça finalement mais parce que c'était ça la vie c'était du grand n'importe quoi je vous dis pour moi c'est comme si les mecs ceux qui gèrent le pays et puis pour penser des systèmes comme ça il ne faut pas être fini c'est voilà c'était comme ça donc voilà je voulais apporter cette précision parce que c'est ce qui permet de comprendre la détermination la résilience la ténacité des gens des personnages dans le film pour faire ça pourquoi faire ça parce que les gens ils étaient excédés et maintenant je vais vous parler de mon séjour à Berlin et à cette époque et comment j'ai constaté que tout ce qui est dit dans ce film est plus que vrai alors à l'époque moi c'était donc en 1985 je vais avoir 19 ans et je travaillais dans une radio je faisais des émissions musicales et donc je participais aussi aux activités de la radio et puis il se trouve qu'à un moment donné il y a eu un projet qui a consisté à envoyer des des producteurs de la région avec des artistes c'est un projet socio-culturel professionnel participait à un festival à Berlin-Ouest et donc on m'a demandé dans la radio si moi je pouvais partir faire un reportage sur cet événement sur à quoi j'ai répondu tout de suite oui donc je suis parti deux semaines là-bas pour faire un reportage sur le projet et du coup c'est comme ça que j'ai atterri donc à Berlin-Ouest et donc j'allais tous les jours c'était tous les jours j'allais donc regarder des films des concerts des comment dire des expositions voilà il y avait aussi des viticulteurs des agriculteurs qui présentaient les produits de notre région et je faisais des interviews comme ça j'ai fait un reportage et voilà donc tous les jours je faisais ça et il se trouve que le soir en sortant dans un bar et j'ai croisé un Allemand qui a fait c'est lui qui est venu vers moi parce qu'il a vu que j'étais français etc et puis on a commencé à parler notamment musique et on avait à peu près les mêmes goûts et donc du coup on a sympathisé et puis il m'a dit si ça te dit moi il était non il travaillait lui il n'était pas étudiant il travaillait il m'a dit si tu veux je peux t'amener à des concerts le soir te montrer les salles de concerts sur Berlin voilà donc du coup il m'a fait découvrir Berlin comme ça et il a participé donc à différents événements il m'a fait découvrir certaines bon moi j'aimais bien les fringues à l'époque et puis à l'époque ce qu'il faut comprendre c'est que Berlin c'était une capitale culturelle énorme au niveau européen alors il y avait Londres bon Paris mais c'était surtout il y avait Londres et Berlin c'était au niveau culturel des capitales assez importantes je parle en Europe et voilà et puis un jour il m'a dit si ça t'intéresse par contre puisque tu es là moi je peux t'amener à Berlin et moi je ne savais pas qu'on pouvait y aller je pensais que c'était interdit et il me dit non mais en fait on peut y aller mais juste une journée tu passes le poste frontière et tu achètes un visa c'était à la journée donc c'était quelque chose c'était pas très cher 10-15 euros je crois et tu pouvais pendant une journée aller à Berlin mais à certaines conditions en sachant que déjà pour y aller tu avais une seule station de métro qui était la métro qui était Friedrich Strache donc c'était alors je ne parle pas je n'ai pas bien l'accent allemand mais c'était cette seule station qui t'amenait au poste frontière pour passer par le métro donc à l'est et par voie terrestre c'était Check 1 Charlie c'était le point de contrôle donc géré par les américains puisque Berlin West c'était géré par les français les anglais les américains et donc tu passais par là bon nous on passait par le c'était imposé c'était comme ça on passait par là et quand tu arrivais tu sortais et là tu passais par un couloir tu passais devant un douanier est allemand bon ça ne rigolait pas là il ne fallait pas faire de blagounettes parce que ce n'était pas du tout le style et comme ça tu payais puis après tu sortais et ce qui m'avait frappé c'est qu'en arrivant dans le hall côté est c'était quoi alors c'est déjà les odeurs parce que Berlin West je ne m'étais pas aperçu mais quand tu arrivais à Berlin West il n'y avait pas d'odeur ça sentait la naphtaline et la poussière et là je m'étais dit waouh en fait j'étais tellement habitué à l'odeur de l'Ouest que je ne me rendais même plus compte quand tu es dans le métro il y a des parfums il y a des choses bon bref et là en arrivant à l'Est d'un coup plus rien et ce qui était frappant c'est qu'en arrivant dans le hall comme ça il y avait mais franchement on aurait dit un film et en plus je pense qu'il ne savait pas qu'on les voyait mais c'était tellement énorme il y avait des mecs en gabardine beige avec des chapeaux dans tous les coins qui étaient là qui regardaient et moi je me suis dit mais ce n'est pas possible on aurait dit inspecteur gadget dans tous les coins bon bref on sort comme ça déjà ça a donné le temps déjà voilà et puis on a visité mais il nous avait donné une carte en fait et sur cette carte donc tu avais tout Berlin-Est mais nous on ne pouvait pas aller dans tout Berlin-Est tu avais un trait rouge sur la carte et il ne fallait pas sortir de cette zone le problème c'est que cette zone elle était sur le papier elle était tracée mais il n'y avait pas de frontière donc il fallait faire attention de ne pas se retrouver hors de la zone parce que là c'était direct prison donc bon bref nous on se dit de toute façon on ne va pas le faire on n'est pas là pour ça donc on arrive sur la place principale et puis voilà et puis là d'un coup on visite et à un moment donné puisque c'était en fin de matilion on s'est dit tiens on va aller acheter des croissants enfin je ne sais pas des vignoiseries etc mais en fait on rentre dans une alimentation et en fait c'est assez impressionnant c'est-à-dire qu'il y avait le gars à la caisse il y avait les rayons mais en fait tout était vide en fait il n'y avait rien à acheter en fait c'était vide voilà tout était vide donc on se dit on va aller à une autre et en fait on en a fait plusieurs mais à chaque fois c'était vide il n'y avait rien en fait en fait on ne pouvait rien acheter donc on s'est dit bon ben à midi on va aller déjeuner donc on est allé déjeuner dans une sorte de taverne et là quand on est arrivé en fait on est rentré c'était un peu glauque on aurait cru un peu un bouge à Macao dans les années 30 voilà une espèce de lumière tamisée voilà et on rentre mais c'est comme un restaurant quoi mais avec des tables simples et on voit plusieurs tables et on voit des gens tablés enfin des gars tablés à des tables et on voit une table vide donc on y va mais le gars de la taverne nous dit non 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 vous êtes obligés de vous regrouper donc on avait l'obligation de se mettre de compléter les places à une table où il y avait déjà quelqu'un donc vous imaginez bien qu'en plus dans ces deux personnes il y avait au moins une qui était de l'astasie quoi et parce que mon pote allemand de ouest allemand m'a dit bon voilà au niveau discussion faire attention on va parler musique quoi donc on avait parlé que musique parce que bon voilà il fallait surtout pas parler du régime et de l'ambiance etc et critiquer voilà donc on a parlé musique en fait et puis on avait ces deux gars donc on a et en fait moi j'ai essayé naïvement d'essayer de parler d'engager la conversation mais en fait les gars ils baissaient les yeux ils te regardaient pas et ils te répondaient pas et en fait il m'a expliqué le pote après il m'a dit ouais parce que celui qui est de l'astasie il va faire ça aussi mais en fait ils veulent pas d'ennuis quoi donc ils veulent pas parler aux étrangers parce qu'ils veulent pas être accusés d'avoir demandé certaines informations enfin c'était un truc une ambiance complètement surréaliste voilà et après on est sortis bon voilà et puis on s'est dit tiens il y avait une espèce de grande librairie un peu comme la FNAC en France on s'est dit tiens on va y aller puis en fait là bon il y avait presque pas de livres et puis la plupart des livres on pouvait pas trouver de bandes dessinées de l'ouest en fait tout ce qui était culture de l'ouest on ne trouvait rien il n'y avait rien c'était que des cultures de l'est mais donc du coup voilà c'était assez surprenant et tous les magasins c'était comme ça voilà en fait il y avait au niveau des voitures il n'y avait qu'un modèle de voiture à l'attramant voilà il n'y avait que ça en fait et c'était assez glauque et d'ailleurs ce qui m'avait surpris c'est que donc on était en 85 mais les bâtiments avaient donc les bâtiments officiels comme je ne sais pas moi l'arc de triomphe ou je ne sais pas moi le palais bourbon enfin ils avaient encore les impacts de balle de la deuxième guerre mondiale c'est à dire qu'ils n'avaient même pas été restaurés ni rien il y avait encore les impacts de balle comme s'il y avait eu le conflit il y a un mois c'était assez surprenant donc voilà pendant une journée on a fait ça après on est allé manger dans un vrai restaurant parce qu'en la taverne en fait il ne servait pas à manger il ne servait qu'à boire donc on est allé manger et puis là bon alors c'était pas cher mais bon le repas honnêtement bon mais ce n'était pas leur faute le gars il nous a fait de toute façon c'était plat unique il n'y avait qu'un plat donc là il n'y a pas de carte ils disaient ouais c'était un plat unique et puis voilà donc on a mangé donc c'était je ne vais pas dire infect mais bon voilà c'était pas du tout bon et alors c'était pas cher mais c'était pas bon et voilà donc on n'a pas traîné parce que là aussi on nous a regroupé sur des tables donc on mangeait avec des gens et qui pareil ne voulait pas nous adresser la parole parce que voilà c'était interdit donc on a mangé on est parti puis après on s'est dit bon ben on va aller se balader comme il y avait un tramway qui était d'époque et on s'est dit tiens on va prendre le tramway on va visiter un peu mais on avait oublié que sur notre plan on avait une zone délimitée en rouge et qu'il ne fallait pas en sortir et du coup on a failli se retrouver en dehors de cette zone et si on s'était fait contrôler ben en fait on aurait fini en tôle alors peut-être qu'il ne nous aurait pas gardé longtemps mais bon ça aurait été voilà ça aurait été un peu embêtant quoi de passer quelques heures voire une nuit au poste en Allemagne de l'Est quoi moi franchement j'étais pas trop motivé pour cette cette démarche et en fait c'est même un militaire qui devait être en permission dans le tramway qui gentiment est venu vers nous et il nous a dit sortez-moi la carte et il nous a montré il nous a dit attention vous ne devez pas sortir là il a dit faites demi-tour et du coup on a fait demi-tour en sachant que dans le tramway il y avait plein de gens mais personne ne voulait nous parler en fait parce qu'en fait les gens ne voulaient pas d'ennuis parce que ce qu'il faut savoir c'est que comme je l'ai je l'expliquais avant il y avait des gens d'Astasie partout des informateurs et si quelqu'un nous avait parlé il aurait pu être suivi après pour voir où ils habitaient par quelqu'un d'Astasie dénoncer comme avoir collaboré ou trahi son pays enfin c'était complètement délirant c'était l'ambiance donc ce film là pourquoi il m'a particulièrement touché parce que moi je l'ai vécu même pendant une journée mais franchement c'était comme ambiance c'était horrible c'était vraiment on sentait que les gens étaient tendus ils ne se parlaient pas ils étaient tristes ils étaient bon je ne parle même pas de la misère c'était hallucinant mais il y avait une sorte de chape de plomb psychologique dans l'ambiance dans la rue dans la ville c'était incroyable et du coup au final on s'est dit de toute façon vers fin d'après-midi il n'y avait rien à faire d'autre à part il y avait des parcs mais les parcs c'était franchement c'était même pas joli il n'y avait rien d'entretenu bref et du coup on n'a pas traîné plus que ça c'est vrai que vers on va dire milieu fin d'après-midi on s'est dit bon on rentre on est rentré et puis franchement alors c'était une expérience incroyable parce que ben voilà après quand je voyais quand j'étais à Berlin-Ouest parce qu'il me restait une semaine après encore à rester pour faire des reportages radio et le soir bon ben des fois comme on était dans des épensions on regardait la télé et aux informations enfin il n'y avait pas enfin on va dire deux trois fois par semaine aux infos en direct on assistait à des gens qui s'échappaient de Bernest il y avait un fleuve qui faisait qui jouait le rôle de frontière entre les deux villes et les gens ben ils se jetaient à l'eau mais la nuit pour traverser à la nage je ne sais pas ça devait faire à peu près je ne sais pas moins une centaine de mètres mais en famille pour passer à l'ouest et on voyait les bateaux les navettes de la police de l'Allemagne de l'Est qui se jetaient sur eux pour les empêcher et les gens ils nageaient même s'ils étaient tapés par le bateau ils nageaient et à l'ouest les gens se jetaient non mais c'était incroyable les gens se jetaient à l'eau pour les attraper et les tirer avec eux pour qu'ils puissent se sauver ça c'était deux trois fois par semaine nos informations moi j'avais été là estomaqué ils m'étaient dit mais en fait c'est incroyable parce qu'en France il y avait des gens qui ne croyaient pas ça déjà qui pensaient que c'était les gens de l'Ouest qui essayaient d'aller à l'Est donc c'est hallucinant comme quoi encore une fois l'ignorance c'est parfois c'est grave et donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce film ce sujet là parce que pour moi c'est une histoire incroyable qui nous renvoie à la notion de liberté et pourquoi c'est fondamental pour que un individu puisse s'épanouir socialement économiquement psychologiquement intellectuellement à tous les niveaux parce que sans liberté il n'y a plus rien en fait et moi je l'ai vécu à cette époque j'ai eu cette opportunité ça a été un hasard mais voilà c'est ce que j'ai pu voir de mes yeux personnellement et c'est pour ça que ce film m'a touché j'espère que quelque part si tu vas le voir tu auras le même ressentiment que moi et que tu es aussi attaché à la liberté parce que sur ma chaîne comme tu le vois je parle de business en ligne mais parce que ça renvoie à la notion de liberté d'autonomie en sachant que encore une fois je ne suis pas opposé au commerce traditionnel etc mais pour moi c'est une chance supplémentaire d'accéder à la liberté donc dis-moi ce que tu en penses justement en commentaire n'hésite pas à t'abonner mettre un pouce bleu vers le haut pense à la petite cloche et je te dis à bientôt pour d'autres sujets